Surprise au PSG, Mbappé se fait recaler. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence parmi nous. Ne manquez rien de l'action au Paris Saint-Germain en vous abonnant à notre chaîne. Sans plus tarder, plongeons dans les toutes dernières nouvelles passionnantes du PSG. Le feuilleton Mbappé continue d'alimenter la chronique. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin prochain, et tant qu'il ne prolongera pas, l'option d'un départ prendra de l'épaisseur. Néanmoins, pour le moment, le clan Mbappé ne serait pas totalement satisfait de l'offre madrilène, ce qui pousse l'entourage du joueur à envisager d'autres options. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG, ce qui ouvre la porte à un départ en fin de saison. D'ailleurs, le Parisien a expliqué que le capitaine de l'équipe de France aurait choisi de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son bail. L'offre du Real pas encore satisfaisante pour Mbappé ? Mais selon les informations de The Independent, il n'y a pas encore d'accord avec le Real Madrid puisque l'offre de la Casablanca ne satisfait pas encore Kylian Mbappé et son entourage qui auront du mal à retrouver un salaire aussi important que celui qu'il touche au PSG. Le clan Mbappé se renseigne auprès d'Arsenal et Liverpool. Par conséquent, le média britannique assure que le clan Mbappé s'est renseigné auprès d'Arsenal et de Liverpool afin de connaître la possibilité d'une arrivée l'été prochain. Mais pour les deux clubs anglais, la réponse a été la même à savoir que le salaire de l'attaquant français est intouchable. Kylian Mbappé est ainsi dans une impasse pour le moment. Un club oublie Luis Enrique, le PSG peut jubiler. Alors que Xavi a annoncé qu'il quitterait le FC Barcelone en fin de saison, Deco a été interrogé sur la succession du technicien espagnol. Le directeur sportif du Barça évoque ainsi différentes pistes dont celles menant à Jürgen Klopp, Thiago Mota, Rafael Marquet ou encore Pep Guardiola. Mais pas Luis Enrique alors que le nom de l'entraîneur du PSG a été évoqué pour un retour. L'été prochain cela risque d'être animé sur le banc des clubs européens. Et pour cause, plusieurs coachs vont partir, à l'image de Jürgen Klopp et Xavi qui ont déjà évoqué leur départ de Liverpool et du FC Barcelone. Leur succession a déjà débuté et Deco évoque d'ailleurs la possibilité de voir le premier remplacer le second sur le banc du Barça. Deco ne parle pas de Luis Enrique. C'est un excellent entraîneur, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Le nouveau technicien voudra apporter des changements, mais il faudra d'abord lui expliquer le projet et les idées. Il existe de nombreuses options, assure le directeur sportif du Barça dans les colonnes de la Vanguardia, avant d'évoquer les pistes menant Thiago Mota, Bologne, et Rafael Marquet, FC Barcelone B. Je ne suis pas beaucoup le travail de Mota car il ne fait pas partie d'une équipe italienne que je vois habituellement. Marquez oui, car il est ici. C'est un jeune entraîneur qui grandit malgré les difficultés. Être ici fera de vous un meilleur entraîneur. Mais évoque Guardiola. Dernier dossier chaud, celui menant à Pep Guardiola. Quand il est arrivé au Barça, on parlait d'une grande révolution, ce qui est un gros mensonge. Ronaldinho et moi sommes partis, mais il y avait Xavi, Iniesta, Busquet qui montait, Yaya Touré, le meilleur joueur africain, Messi bien sûr, Samuel Eto'o. Guardiola était intelligent et quand il est arrivé, il a mis de l'ordre et sa qualité d'entraîneur jusqu'à construire la meilleure équipe que j'ai vue de ma vie. Et il était intelligent, il savait qu'il ne fallait pas perdre de temps avec autre chose. J'aurais aimé travailler avec lui pour le voir de l'intérieur. Autrement dit, Deco ne cite pas Luis Enrique dont le retour au FC Barcelone a pourtant circulé ces derniers jours. Le PSG peut donc souffler. Le PSG refuse un transfert, voilà la raison. Tout au long du mois de janvier, Nordi Mukiele a été associé au Bayern Munich. Mais dans ce dossier, les avis avaient divergé sur les modalités de l'opération. Si le club allemand souhaitait un prêt de l'arrière-droit, ce n'était pas le cas du PSG qui souhaitait récupérer une indemnité de transfert cet hiver. Faute d'accord, l'international tricolore est resté dans la capitale. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. La saison risque d'être longue pour Nordi Mukiele. L'arrière-droit ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Malgré l'absence d'Ashraf Hakimi, l'arrière-droit n'a pas été utilisé par le coach du PSG qui lui a préféré Carlos Soler. En difficulté, Mukiele espérait quitter le PSG cet hiver sous la forme d'un prêt. Comme annoncé par le OneZeroSport.com, le Bayern Munich était sur le coup avant l'arrivée de Sacha Bouet, mais le club de la capitale ne voudrait pas entendre parler de prêt. Le PSG avait réclamé un prêt. Une information confirmée par Fabrizio Romano. Le Bayern voulait Mukiele, comme je l'ai signalé à l'époque, mais le PSG n'était pas disposé à accepter un prêt avec option d'achat. Ils ont demandé une obligation ou des conditions différentes. C'est pourquoi l'accord n'a pas eu lieu, a-t-il confié pour Coptovsy. Aucune discussion avec Chelsea. Au cours de sa chronique, il a également rétabli sur la vérité sur l'intérêt annoncé de Chelsea. « On m'a demandé dans quelle mesure les liens avec Nordi Mukiele étaient concrets vers la fin janvier, mais je peux dire qu'il n'y a pas eu de discussion avec Chelsea », a déclaré le journaliste italien. Ça bouge pour ce transfert de dernière minute. Actuellement prêté à l'AS-ROM, Renato Sanchez pourrait finir la saison à Besiktas. Alors que le Portugais est devenu indésirable chez les Gialorossi, le club turc aimerait en profiter pour boucler son transfert cet hiver. D'ailleurs, Fernando Santos, l'entraîneur de Besiktas, pousserait en interne pour tenter de convaincre Renato Sanchez. Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Luis Enrique, Renato Sanchez a été poussé vers la sortie par le PSG l'été dernier. Ce qui a profité à l'AS-ROM. En effet, les Gialorossi ont bouclé le prêt avec option d'achat de Renato Sanchez. Toutefois, après seulement quelques mois de cohabitation, le club romain veut déjà se débarrasser du Portugais. Direction Besiktas pour Renato Sanchez ? Alors que le marché turc est toujours ouvert, Renato Sanchez aurait encore une chance de quitter l'AS-ROM cet hiver. Selon les informations de Nicolo Schirra, divulguées sur son compte X, Besiktas aimerait boucler la signature du milieu de terrain de 26 ans, et ce, pour qu'il finisse la saison en Turquie. De leur côté, le PSG et la Roma auraient déjà donné leur feu vert pour finaliser cette transaction. Le coach de Besiktas essaie de convaincre Sanchez. D'après Nicolo Schirra, les pourparlers sont en cours pour le prêt de Renato Sanchez à Besiktas. Pour faire plier le joueur et le convaincre de migrer vers la Turquie, Fernando Santos, le coach des aigles noirs, pousserait en interne. PSG Reel Le rendez-vous est donné pour Erling Allant. Alors que Kylian Mbappé approche de la fin de son contrat avec le PSG et alimente les rumeurs, Erling Allant a lui aussi été cité dans le viseur du Real Madrid, et ce malgré son engagement jusqu'en 2027. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola n'est pas étonné par ses spéculations et se montre même flatté, appelant les clubs intéressés à venir se manifester. Depuis plusieurs années, un duel s'est mis en place entre Kylian Mbappé et Erling Allant, les deux attaquants stars enchaînant les buts et se retrouvent régulièrement au cœur des rumeurs pour leur avenir. Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, le capitaine des Bleus est annoncé avec insistance au Real Madrid, tout comme l'attaquant norvégien malgré son engagement jusqu'en juin 2027. D'autres clubs l'ornent de préalant, ce qui pourrait être le cas du PSG à l'avenir en cas de départ de Mbappé. Interrogé sur le sujet, Pep Guardiola invite les formations intéressées à se positionner, tout en affichant sa volonté de conserver sa star de nombreuses années. Si quelqu'un veut Erling, c'est facile. Appeler Manchester City et demander, pour un article, à cause d'un journaliste ou d'un compte Twitter, d'un compte Instagram, pensez-vous qu'ils vont changer quoi que ce soit à ce qui va se passer ? Ce n'est pas ce qui va se passer. Ça se passera quand Erling décidera de prolonger son contrat ou non, quand le club décidera de prolonger un contrat ou non, ou quand nous aurons des offres potentielles pour lui ou non. Si quelqu'un veut Erling, c'est facile. Appelez Manchester City et demandez. « C'est ce que nous faisons lorsque nous voulons signer quelqu'un. Ce n'est pas plus compliqué que cela », confie Guardiola, relayé par Jaus Porrukei. « Il est normal que le Real Madrid, Barcelone, les clubs italiens ou le PSG veuillent les meilleurs joueurs. Que pensez-vous ? Que nous ne voulons pas qu'Erling reste ici pendant une décennie ? Nous voulons qu'il reste très longtemps dans ce club. Pour longtemps. Nous sommes amoureux de lui, nous le voulons », poursuit l'entraîneur de Manchester City. « Je n'ai pas d'informations. Il est arrivé la saison dernière et son impact a été incroyable. Au début de cette saison, les chiffres étaient très bons aussi. Il a été blessé pendant deux mois. Que se passera-t-il à l'avenir ? » « Honnêtement, je ne sais pas. Nous sommes heureux de la voir, j'espère qu'il est heureux d'être avec nous. C'est ce que nous savons. Et le reste ? » « Je ne sais pas. Il est normal que le Real Madrid veuille les meilleurs joueurs, que Barcelone veuille les meilleurs joueurs, que les clubs italiens ou le PSG veuillent les meilleurs joueurs. Nous voulons les meilleurs joueurs et United veut les meilleurs joueurs, ainsi que Liverpool et Arsenal et tout le monde. C'est normal, ce n'est pas une surprise. Tant que les joueurs sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire, le reste n'a pas d'importance. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada